Et salut à tous les amis et bienvenue sur mon deuxième épisode de l'architecture dans Minecraft. Et oui donc pour mon deuxième épisode de l'architecture dans Minecraft, aujourd'hui on va voir quelque chose qui me paraît très très important, c'est le fait de pouvoir construire n'importe quel bâtiment mais à l'échelle que vous souhaitez et que tout soit parfaitement proportionné. Alors la première des choses la plus importante, enfin moi comment je fais, c'est quand je commence un projet, et bien je me renseigne complètement dessus mais vraiment j'y passe des heures et des heures. Je vais vous montrer un petit exemple, j'espère qu'on le verra sur la caméra. Voilà, par exemple sur Babylone, si je montre un petit exemple, donc on va aller voir Babylone, bon là c'est quelques images que j'ai récupérées, par exemple vous pouvez retrouver des choses, et je me renseigne complètement complètement sur le sujet, où on peut retrouver des tas d'images sur Babylone, sur des reproductions 3D comme on s'était à l'époque, etc. Les constructions, les ruines qu'on a pu retrouver, les bateaux de l'époque, et des tas de reproductions et donc je me suis inspiré de tout ça, pour faire ce projet. Donc étape numéro 1, si vous commencez un projet, que ça soit sur une vie médiévale, sur un temple japonais, ou que sais-je, renseignez-vous très très beaucoup sur Google, très très beaucoup, c'est très la France, mais renseignez-vous vraiment, faites beaucoup de recherches, et récoltez un tas d'images, et imprégnez-vous complètement de tout ça, ça c'est l'étape numéro 1. Et voilà. Donc maintenant, on va voir l'étape numéro 2, qui est sans doute la plus importante. Parce que quand j'ai démarré Minecraft, moi je suis un passionné d'histoire, j'aime beaucoup les beaux bâtiments, etc., donc faire des recherches c'est toujours sympa, mais je me disais, mais comment les reproduire dans Minecraft, comment savoir que tel mur fait 5 ou 6 cubes de haut, et le mur d'après, combien est-ce qu'il fait ? Donc en fait, j'avais pris l'habitude, je vais vous montrer ça, de me faire des petits plans sur des feuilles à petits carreaux comme ça, et en disant que 1 carreau égale 1 cube. Donc ça, c'était très simple. je peux vous montrer des petits plans comme ça. Ça, c'était une fleur de lys que j'avais fait sur un parvis, ou un fond de cathédrale que je m'étais amusé à dessiner sur des feuilles à petits carreaux, et comme ça, après, j'avais plus qu'à compter mes petits cubes, puis à poser mes cubes en fonction du plan que j'avais. Et ensuite, pour des bâtiments plus compliqués, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire ? Alors, en fait, c'est là qu'est toute l'astuce. C'est-à-dire que soit je pars d'une photo existante, soit par exemple d'un plan au sol. Alors, je vais vous montrer un petit exemple. Le plan au sol du château de Pierrefond. Là, je pense qu'il y en a certains qui vont rigoler. Alors voilà, ça, c'est le plan au sol du château de Pierrefond. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé ce plan au sol d'après un plan de violet le duc. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai imprimé feuille par feuille à l'échelle que je voulais obtenir à la fin. Donc, si par exemple, je voulais 400 carreaux, je l'ai mis à la moitié, c'est-à-dire que je l'ai imprimé en 200 cm. Puisqu'en fait, les petits carreaux sur les feuilles à petits carreaux font 0,5 cm. Donc, il faut multiplier par deux, il ne faut juste pas oublier. Et puis après, vous vous retrouvez avec des plans comme ça. Alors en fait, ce qu'on va faire dans cette deuxième étape, pour cet épisode-là, j'ai choisi une structure qui est assez ancienne. Évidemment, ce n'est pas la plus ancienne. En Égypte, on en retrouve des plus vieilles. Mais l'Égypte, on verra ça bientôt dans un prochain épisode de l'architecture dans Minecraft. Mais j'ai pris l'exemple de Petra en Jordanie. Donc, on va faire ensemble, tout simplement. On va choisir une photo, tout simplement. Je vais la remettre à l'échelle dans Photoshop. Et on va l'imprimer. Et après, il suffira simplement de suivre cube par cube, étape par étape, comment construire un bâtiment à cette échelle-là. Ok. Alors bon, désolé pour la caméra sur l'écran. Mais en fait, je n'avais pas trop le choix puisque Dxtory n'enregistre pas Photoshop. Alors bon, je le fais avec Photoshop. Mais vous avez des tas de logiciels de photos qui peuvent vous reprendre tout ça. Alors moi, première étape, déjà, ce que je vais faire. J'ai pris une image. Mais si vous regardez bien, l'image, elle n'est pas droite du tout. Tout est complètement décalé. Donc le but, dans un premier temps, je vais prendre des repères. Et je vais les mettre aux endroits qui vont m'intéresser. C'est-à-dire que moi, je vais construire, admettons, jusqu'à ici. Je vais reprendre un autre. Je vais avoir des repères qui vont venir juste en bas, ici. Je vais prendre des repères de côté pour bien voir mes colonnes qu'elles soient bien droites. Donc ici, je pense que là, on ne devrait pas être trop mal au niveau de la coupure. Je vais prendre un autre repère ici pour me rendre compte qu'il faut que je mette les colonnes bien droites qui vont être là. Et voilà. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Donc ensuite, ce qu'il faut que je fasse, déjà, je vais sélectionner. OK. Donc je fais une sélection avec l'outil pour rogner. Pas tout de suite, pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vais reprendre mon outil. Alors pour l'instant, je peux sélectionner un peu n'importe quoi. Mais en fait, ça, ça va me donner la dimension vraiment de l'image que je veux avoir. Donc c'est important de donner les bonnes dimensions tout de suite. Donc ici, je vais me prendre ici. Là, je vais me prendre... Là, je suis à peu près du poteau. Mais ça, à la limite, sur les côtés, ce n'est pas trop grave. Moi, c'est la hauteur qui va m'apporter. Voilà. Donc la hauteur, je la mette... Attendez, je regarde. Ouais, si. Là, comme ça, on est pas mal. Voilà. OK. Donc je vais renier mon image. Donc recadrage. Oui. Mon image est recadrée. Voilà. Donc ça, déjà, c'est une première bonne chose. Alors, ensuite, je vais sélectionner. Je vais tout sélectionner. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon image bien droite pour pouvoir la voir dans Minecraft. Alors, pour mettre mon image bien droite, c'est quoi ? C'est image... Ah oui, c'est dans l'édition. Transformation manuelle. Paf ! Et avec la touche contrôle, je vais prendre mes coins qui sont là. Voilà. Et regardez bien, je vais pouvoir redonner l'image. Vous voyez, si je peux la déformer comme je veux. Donc là, je reste bien droit. C'est important. Tac. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, évidemment. Oups. Que je le fasse bien. Voilà. Donc là, mes colonnes sont à peu près droites. À peu près droites ici. Non, c'est pas mal. Je vais leur donner un petit coup par là. Un petit coup par là. Là, on n'est pas trop 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 mal. En fait, ça va surtout nous donner déjà une idée des dimensions. Et donc là, déjà, c'est bon. Donc appliquer la transformation. Donc là, j'ai mon image qui est comme ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder par rapport aux centimètres pour pouvoir donner une échelle de cube. C'est-à-dire que moi, je vais regarder les petits détails qui m'intéressent. C'est-à-dire qu'en fait, je vais afficher une grille. J'affiche ma grille. On va zoomer dessus. On peut faire contrôle plus. Ça marche. Et vous voyez, avec la grille, on voit un peu les détails. Alors là, mes colonnes, elles font 1. En dessous, elles font combien ? Elles font 1,5. Ça ne me plaît pas. Donc je vais l'agrandir, en fait, l'image. Puisque j'aimerais bien avoir des colonnes qui font au moins 2 cubes de large en bas. Comme ça, en plus, ici, on aura la place de donner plus de détails. Donc en fait, je vais redimensionner mon image. Alors, pour la redimensionnée, pour la redimensionnée, c'est dans édition. C'est dans transformation. Alors, je ne vais pas la déformer. Non, c'est dans... Non, non, il y a un truc directement taille de l'image. Oui, c'est taille de l'image. Voilà. Alors, dis donc. Donc là, elle fait 517... 517... Alors, à la louche. Si je veux que ça, ça fasse environ 2 cubes. C'est-à-dire qu'il faut que je l'agrandisse à peu près d'un tiers. À peu près. Donc si on monte à 800, je pense qu'on ne devrait pas être mal. On va voir. Si on monte à 800 ici, on ne devrait pas être mal. Qu'est-ce que ça nous donne au niveau... Eh, on est pas mal. Vous voyez, on a un peu plus de 2 cubes. Mais bon, c'est pas si mal. Et puis surtout, regardez, là, on peut commencer à avoir une dimension sympa. Alors par contre, vérifiez que, évidemment, c'est pas trop grand quand même. Là, par exemple, mon image va faire 28 cm. Eh bien, c'est parfait. Ça rentre dans un format de 21, 29, 7. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'imprimer ça sur une feuille à petits carreaux. Donc, on aura des carreaux qui vont tomber ici. En fait, là, j'ai des... Au niveau de ma grille, je vais agrandir quand même. Non, c'est contrôle plus. Je vais voir un petit peu. Donc, au niveau de ma grille, ouais, si, je vais être pas trop mal. Voilà, je pense que là, en hauteur, j'ai un centimètre ici. Donc, ça va me donner 2 cubes. Ouais, si, c'est bien. Là, on est pas mal. Donc, je pense que ça donne une bonne échelle. Donc, on va s'imprimer tout ça. Et puis après, on va construire tout ça tranquillou, cube par cube, en suivant le plan qui sera imprimé. Allez, à tout de suite. Et ok, et on se retrouve. Alors, on va attaquer la construction gentiment. Alors, évidemment, je vais pas vous mettre toute la construction parce que sinon, on va y passer des heures et des heures. De toute façon, j'ai mon plan à côté de moi. Voilà, donc, je suis simplement le plan, donc, cube par cube, de ce que j'ai imprimé. Alors, évidemment, on n'est pas obligé d'imprimer tout ça. Mais, en fait, on peut faire un alt-tab. Juste vous regardez. Bon, moi, en l'occurrence, c'est Photoshop. Et puis, avec la grille, il suffit de suivre simplement, donc, la position des cubes. Et après, bon, évidemment, on n'est pas à un cube près, après, on peut broder un petit peu autour. Mais au moins, on est sûr d'avoir un bâtiment qui va être bien proportionné et assez fidèle à l'original. Alors, en attendant, je vais quand même un petit peu vous parler de Petra, qui est une cité, en fait, qui est habitée depuis la préhistoire. Donc, ça fait vraiment très, très, très longtemps. Ça fait des milliers, des milliers d'années. Et donc, cette cité de Petra est située entre la mer Rouge et la mer Morte. Donc, un carrefour qui est très important entre l'Arabie, l'Égypte et la Syrie. La Syrie phénicie, même. Donc, elle offre un témoignage unique d'une civilisation disparue, donc, au sein de lesquelles les traditions orientales se sont mêlées à celle de l'architecture hélénistique par la suite. Donc, au sud de la ville moderne d'Aman, Petra occupe un site entouré de hautes collines de grès qui l'ont protégé, disons, dans une certaine mesure, contre les envahisseurs. C'est à l'extrémité du désert montagneux du Wadi Araba, pour le terme exact. Donc, le site est de demeurer pendant des siècles au croisement des principales voies utilisées par les caravanes de chameaux qui transportaient des épices entre la Méditerranée et le Proche-Orient, et l'Afrique et l'Inde. Donc, Petra, la ville en elle-même, a été fondée environ vers le VIe siècle avant Jésus-Christ, donc, par les Arabes nabatéens. Donc, c'est un peuple sémitique qui fut à l'origine d'un empire commercial qui s'étendait jusqu'en Syrie. Ensuite, en 106 après Jésus-Christ, Trajan, qui était un empereur romain, il annexa le royaume nabatéen à la province romaine d'Arabie. Donc, les nombreux tremblements de terre qui ont frappé Petra entraînèrent évidemment le lent déclin de la ville. Donc, qui ne se ralentit pas quand même, même lorsqu'elle devient le siège d'un archevêché. Donc, les Arabes ont conquis la ville ensuite en 636, mais elle demeura à l'écart de la route de pèlerinage de la Mecque. C'était pas un endroit facile d'accès, donc forcément, voilà. Alors, il y a les croisés après qu'on retrouve, qui construisirent un fort au XIIe siècle, qui ont rendu à Petra à ce moment-là son anticonsplendeur. Mais ensuite, les croisés se retirèrent en abandonnant la ville aux populations locales. Et en fait, on a redécouvert Petra assez récemment, puisque c'est au début du XIXe siècle, que le site fut redécouvert par l'explorateur suisse Bukart. Et ouais, donc ça, c'était une bonne chose. Alors, le Cazenay El-Faroum, où ça veut dire le trésor du Pharaon, c'est ce qu'on est en train de construire actuellement. C'est un tout petit lieu de Petra. Donc, c'est une imposante façade qui fait environ 40 mètres de hauteur et qui est taillée directement dans la roche de la montagne. Alors, le niveau inférieur est occupé par ce qu'on appelle un portique hexastyle, dont les colonnes sont surmontées de chapiteaux floraux et par un fronton qu'on va construire là. Donc, le deuxième niveau, par contre, il est divisé en trois parties dont le centre est formé par ce qu'on appelle une tolose au toit conique et surmonté par une urne. Donc, c'est flanqué de part et d'autre d'un demi-fronton reposant sur des colonnes. Donc, on retrouve un décor architectural et sculpté de très, très grande qualité qui rehausse les différents éléments d'architecture et la façade de l'édifice également. Alors, donc, le Cazenay, c'est le seul monument de Petra qui est complètement et entièrement creusé dans la roche qui ne présente absolument aucun élément nabaté. Donc, il est entièrement tributaire de tradition artistique, on va dire, du temps d'Alexandre le Grand et hélénistique. Donc, derrière cette très grande façade qu'on construit, il y a une vaste salle carrée qui a été creusée dans la roche de la falaise, bien sûr, comme tout le reste. Et donc, elle est vraiment très typique des tombes de Petra avec un intérieur extrêmement simple que son... En fait, c'est vraiment tout, tout simple intérieur. Donc, dedans. Alors, le massif... Le massif du Djebel Kupta, là, c'est dur à dire, se trouve au nord du Cazenay. Donc, on retrouve des grandes structures. Il y a trois grandes structures en particulier, des tombes royales, qui sont creusées dans la falaise rocheuse et connues sous le nom de Mur des Rois. Donc, la première, c'est une tombe à urnes. C'est un monument qui est bien conservé et qui fait face à une terrasse ouverte et à une double série de salles voûtées. Le côté nord de la terrasse est longé par la colonnade d'un portique et la façade est élaborée du... La façade du monument donne accès à une petite salle dépourvue de tout décor, dont les murs sont très lisses et les angles parfaitement taillés. Donc, seules les magnifiques couleurs des couches polychromes du grès dans lesquelles ça a été taillé. Donc, il est visible sur ses parois, son plafond et le sol. Il n'y a que ça qui la décore, en fait, aujourd'hui. La tombe corinthienne, qui est un modèle réduit du Cazenay, est suivie par la tombe du palais, ou ce qu'on appelle aussi tombe de la soie. C'est le nom qui lui a été donné, en fait, à cause de l'effet chromatique qui est produit par la roche. À quelques distances des tombes royales, au nord, on trouve une autre tombe, qui a été construite en 130 après Jésus-Christ, qui était pour le gouverneur romain de la ville à l'époque, sous Adrien Sextius Florentinus. Alors, le Sik, c'est une gorge qui est formée par le torrent Musa, que les Nabatéens bloquèrent par une digue et canalisèrent pour alimenter la ville en eau potable. Donc, ces parois rocheuses présentent une suite d'inscriptions, de niches et de petits hôtels votifs, mais aussi des bas-reliefs, des sculptures, qui représentent une caravane d'hommes et de chameaux. Donc, le fond de la gorge n'est large que de 5 mètres environ, donc ce n'est vraiment pas large. Par contre, les parois s'élèvent de part et d'autre sur plusieurs centaines de mètres. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Et le niveau de circulation qui était pavé dans l'Antiquité est aujourd'hui presque entièrement recouvert de sable. Mais on retrouve quelques vestiges des aménagements Nabatéens, qui affleurent encore à quelques endroits. Le site a également conservé d'importants vestiges de l'époque romaine. Donc, comme on a vu tout à l'heure, l'extrémité du sud de la vallée est occupée par le théâtre du 1er siècle après Jésus-Christ, donc qui est lui aussi presque entièrement creusé dans la roche, et qui pouvait contenir plus de 8000 spectateurs. Donc, la gorge du site débouche sur les ruines d'une rue à colonnade. On retrouve aussi beaucoup d'autres défis, dont un autre qui présente une importante façade creusée dans la roche, et accessible par une sorte de voie sacrée à gradin. Donc, elle occupe un promontoire qui domine toute la vallée de Petra. Et donc, à l'ouest, il y a l'aile d'Aïr, qui joue à l'austérité et simplicité, offre une version locale originale d'éléments issus de la tradition hélénistique. Donc, la structure interne est dépourvue de tout aménagement funéraire. Et je pense que, pour la suite de la construction, on va continuer avec un tout petit peu de musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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